La lettre au président de la République, Emmanuel Macron, daté du samedi 2 septembre 2023. Généralité, réflexion, observation, conseil, afin d'aider la nation française et l'État dans la crise des intrus extraterrestres. Monsieur le Président de la République, il est un concept qui semble curieusement être ignoré par la science académique internationale actuelle. C'est celui qui porte sur l'existence d'une dimension psychique de l'univers. Jean-Pierre Petit, qui n'est plus au CNRS, en parle dans son Métaphysicon, co-écrit avec Jean-Claude Bourret. Si, par exemple, le chiffre 1 n'existe pas pour l'univers, alors l'univers ne peut exister. Une étoile, un atome, une planète, une bactérie ne peuvent également exister. Si, par exemple, le nombre Pi n'existe pas pour l'univers, alors une force centrale comme la gravité ne peut exister. Les cercles dans la glace des étangs ne peuvent exister. Les petits pois ne peuvent exister. En résumé, l'univers n'est pas concevable sans qu'existe un plan psychique intriqué constamment avec la matéria. L'existence de cette psyché est étayée, selon moi, par l'observation de phénomènes qui restent inexpliqués par la science académique. La télépathie, entre parenthèses, voire, par exemple, les pouvoirs inexpliqués des animaux, Rupert Sheldrake, j'ai lu, fermez la parenthèse, les synchronicités, la psychokinèse, entre parenthèses, je témoigne vivre un phénomène d'interaction spontanée psychisme-matière depuis que j'ai atteint l'état d'éveil en 2008, c'est fortement indépendant de ma volonté, pas de fil de fer tordu, chauffé, d'objet déplacé, etc. Ce n'est pas non plus de la paréidolie. Je pense pouvoir dire que je vise en résonance avec l'univers et participe à son évolution, comme devrait parvenir à le faire tout être humain, entre parenthèses, ou humanoïde, fermez la parenthèse, qui s'est réalisée dans l'éveil, toute notion religieuse, ésotérique, idéologique, fausse, mise de côté, fermez la parenthèse. Des rencontres à forte résonance avec le monde intérieur, entre parenthèses, correspondance d'âme à âme, fermez la parenthèse. Des phénomènes de résonance psychique, entre parenthèses, incomparables depuis mon éveil, coïncidences très fréquentes entre des événements vécus ou manifestés par certains, et des événements survenant dans mon espace propre intérieur ou extérieur, fermez la parenthèse. Des phénomènes poltergeist, des phénomènes d'emprise ou possession par une présence invisible, des phénomènes rapportés de bilocation et translocation, des phénomènes de guérison miraculeuse, entre parenthèses, voire par exemple, les cas avec maître Philippe de Lyon, ce qui ne consigne en rien sa religion. D'ailleurs, il était prosélyte avec des patients, fermez la parenthèse. Le phénomène de l'intuition, entre parenthèses, au sens de capter psychiquement de l'information par le canal dédié naturel, fermez la parenthèse, des apparitions fantomatiques, des communications entre âmes ou esprits de défunts et des vivants, entre parenthèses, la transcommunication instrumentale, tend à prouver leur existence. En revanche, des contenus religieux abondent et ne cautionnent pas la religion scientifiquement, selon moi, fermez la parenthèse, des visions soudaines du passé, entre parenthèses, âmes réincarnées, fermez la parenthèse, des visions d'événements futurs, etc. Les animaux sont conçus, selon moi, avec une âme qui prend place dans la psyché de l'univers et se relient à l'ovule fécondé. L'âme est le transmetteur naturel entre le corps et la psyché. Il existe un champ psychique propre à chaque espèce, entre parenthèses, voire les travaux de Rupert Sheldrake, fermez la parenthèse. Du côté psychique, la Terre ressemble peut-être à une extraordinaire dentelle extrêmement complexe, le corps planétaire minéral, ayant lui-même sa propre image, en constant changement depuis sa conception il y a bien longtemps, qui ne doit pas au hasard, mais a une intention dans la psyché de générer ce monde extraordinaire, hélas plongé dans une très grave crise humaine et extraterrestre. Les intrusities, selon moi, connaissent tout cela avec des sciences qui dépassent de très loin ce que nous connaissons et savons inventer. Précisément, la technologie employée par eux pour, entre guillemets, « handicaper » les plantes cultivées et produire des dessins complexes ou astucieux, entre parenthèses, cercle sans marque au centre, comme à Edmonton au Royaume-Uni en août 2023, fermez la parenthèse, est peut-être une invention s'appuyant sur le concept de champ psychique intriqué avec la matière. Je pense que bien des scientifiques se trompent sur le concept de voyage dans l'univers. Aller très très vite signifie que le moindre impact avec un petit corps navigant naturel, entre parenthèses, un micro-météorite par exemple, fermez la parenthèse, peut aboutir au percement de la carlingue et à la fin de la mission. Tant mieux. Je n'aime pas l'humanité conquérante, dominatrice, vorace, sans gêne, arrogante, armée, pullulante, sans retenue, entre parenthèses, pense permis, fermez la parenthèse, catastrophique, entre parenthèses, souvenir des Indiens disparus par introduction de virus transmis par les colonisateurs, point de suspension, fermez la parenthèse, etc. Plusieurs témoignages rapportent des disparitions ou apparitions soudaines de véhicules volants non identifiés présumés E.T. Cela suggère une technologie maîtrisant la téléportation au plan macroscopique. De où à où ? Là encore, le concept de psyché de la matière est peut-être au cœur du schéma de ces inventions. Certains spéculent sur des voyageurs du temps. Nous serions visités par des humains de notre propre futur. Je ne comprends pas bien ce concept. On fabrique une machine pour voyager dans le temps. Au temps T1, on prélève du minerai. Au temps T2, on fabrique des pièces. À T3, on monte la machine. À T4, on démarre. À T5, on retourne vers T3, puis T2, puis T1. Aller dans le passé serait équivalent à déconstruire le vaisseau. Pour le futur, à par exemple T6 plus 50 000 ans, la machine s'est usée ou est tombée en panne, ou un accident ou incident est survenu en raison d'un changement important dans son environnement. Et je ne parle pas des occupants éventuels. Point de suspension. En résumé, je ne pense pas que les intrusitis sont des futurs humains venus nous alerter, et je ne pense pas non plus que notre science académique actuelle permet d'expliquer leur technologie de voyage dans l'univers. Là toujours, je préfère envisager des technologies conçues autour de la notion d'une psyché de l'univers. Chaque chose, le mot chose entre guillemets, a une image dans cette psyché. si l'on suppose un moyen technologique permettant de transformer ou réduire ou autre entre parenthèses fermez la parenthèse une chose donnée en son image psychique image psychique entre guillemets. Alors, si l'on connaît en outre la manière de communiquer entre les images de deux mondes éloignés qui coexistent dans le temps universel de la psyché, alors on peut envisager de déplacer la chose par son image d'un monde à l'autre. Cela devrait consommer beaucoup d'énergie, je suppose, mais prendre un temps très court. Voilà pourquoi je suis très inquiet. Nous n'avons pas la visite de voyageurs E.T. égarés ou en expédition. La phrase suivante est soulignée. Nous sommes dominés par deux alliances qui, à tout moment, peuvent faire venir en un instant des milliers de vaisseaux sur notre planète. Selon toujours le même concept psychématière, il est très probable que les intrusities peuvent espionner très discrètement partout. Vos codes nucléaires, votre marque de cravate, la poubelle du bureau du commandant en chef du PC Jupiter, ce qui se dit, s'écrit, se pense aussi, dans un skiff. Ils peuvent absolument tout savoir de nous, même notre âme. J'ai témoigné de cela à plusieurs reprises sur Internet depuis 2006. C'est encore par ce champ psychématière que ces intrusities agissent, je pense, pour influencer psychiquement autrui en exploitant la fonction intuitive naturelle ou bien en agissant sur toute fonction cérébrale à volonté. Ils peuvent agresser ainsi de la même manière et ont conçu, je pense, des I.A. pour les assister. Certains doutent qu'il s'agit d'extraterrestres. C'est faux, ce sont des I.T. Ils l'ont montré dans plusieurs crop circles depuis plus de 20 ans en jouant avec les lettres I.T. souvent codées et en faisant très souvent référence aux astres. Ils l'ont déclaré à certains abductés. Il me semble qu'une entité faussement bienveillante se manifeste aussi comme I.T. dans l'astral auprès de la chercheuse brésilienne Sonia Rinaldi. Ce serait aussi un moyen efficace d'espionner par exemple lorsque ma lettre sera lue dans votre service à l'Elysée. Point de suspension. Pour terminer, je ne souhaite pas que l'information sur le concept psychématière exposé ici soit employée dans le but de créer des technologies nouvelles. Mon but est simple. Soutenir notre défense collective mondiale face aux intrusities et face à une science académique dépassée. Vous remerciant pour votre aimable attention, je vous prie de bien vouloir agréer M. le Président de la République l'expression de ma sincère considération. Signé JC Bourquin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !